J'ai dans la tête le magnifique court-métrage de Frédéric Bach, l'homme qui plantait des arbres. La nouvelle de Jean Guillenot a non seulement profondément marqué mon enfance mais a aussi inspiré un projet que je tiens à vous partager. Je souhaite le partager avec le plus grand nombre et si l'idée est copiée, ça ne sera que tant mieux. Voilà l'idée. Plantez des arbres. Plantez beaucoup d'arbres, ni en ligne droite, ni aléatoirement. Ma vision est de créer des dessins gigantesques vus du ciel. Chaque essence d'arbre possède un ton qui lui est propre. En fonction des régions, certaines essences déploient leur feuillage à quelques jours d'intervalle. D'autres fleurissent au printemps, d'autres rougeois l'automne venu. La couleur des feuilles et des fleurs comme peinture, l'union des essences comme coups de pinceau. Le temps pour faire évoluer l'œuvre. Vous connaissez mieux que moi les arbres et les gustes de votre région. Vous en connaissez les tons, les particularités, au printemps, à l'automne, la couleur des feuilles en été et en hiver. Je pense aux pommiers qui fleurissent en mai. Cela pourrait être un subtil coup de pinceau rosé. Les boulours et les peupliers forment des chatons qui pourraient nuancer certaines teintes. Des érables décoratifs possèdent des feuilles rouges qui persistent pendant le bel été. N'oublions pas les conifères qui pourraient relever le dessin en toute saison. Dans l'hémisphère nord, l'automne est à vos portes. Les arbres se pavaneront de leurs robes multicolores. Regardez bien, analysez le potentiel colorimétrique des géants qui vous entourent. C'est aussi le moment pour de nombreuses espèces de nous livrer leurs graines ou leurs fruits pour les reproduire au printemps, car la multiplication fait aussi partie du projet. Il se pose aussi la question non négligeable de l'espace. Certains possèdent déjà le terrain nécessaire. Pour d'autres, ce sera l'occasion de s'associer, de monter un collectif, de présenter le projet à des entreprises, des municipalités, des collectivités locales, que sais-je encore. Il faudra aussi imaginer des dessins agréables et surprenants vu du ciel. Je suis persuadé que notre intelligence collective sera créée des chefs-d'oeuvre. Vu du ciel, dessinons avec les arbres. Dessinons un monde qui nous ressemble. Dessinons un monde de patience. Un jour, je tenais une poignée de glands, de chênes rouges entre les mains. J'ai réalisé avec émerveillement que je tenais une forêt en devenir. Je le répète, l'idée vous appartient. Pour le bonheur des arbres, pour le bonheur de tous ceux qui respirent, associez-vous. Associons-nous afin de créer le plus de forêts possible. Et si le projet vous intéresse, si, ne serait-ce, vous trouvez que l'idée est bonne, parlez-en, partagez, plantez, créez, vivez.